Salut, j'ai envie de commencer en vous demandant comment vous allez, vraiment, parce que j'ai la sensation qu'après je vais faire que parler de mon robe et on dirait que ça me gêne un peu en fait. Sinon, que dire ? Je ne sais pas par où commencer, vraiment, je ne sais vraiment pas par où commencer. Je ne serai même pas à vous dire de quand date ma dernière vidéo. Tout ce que je sais c'est que j'avais posté sur Insta, que je ne reviendrai certainement pas sur Youtube. Et j'avais notamment mis dans ce post qu'il ne fallait jamais dire jamais, puisqu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et pour Freuve, j'en tiens cette vidéo, si elle est publiée. Et j'avais noté ça sur Insta, je vais vous expliquer le pourquoi et du comment aussi dans cette vidéo. Toujours est-il que je suis là. Et que je voulais vous dire aussi un merci pour toutes les personnes qui m'ont suivi sur Insta. Je sais que vous n'avez pas tous Insta et je ne vous en veux pas du tout pour ça. Il y a des réseaux sociaux comme ça qu'on n'aime pas trop, ou qu'on ne comprend pas trop, ou qu'on n'a tout simplement pas envie d'être dessus. Il y en a pour lesquels, moi, je n'y comprends rien, notamment de Twitter. Et après, vu tout ce que j'entends sur Twitter, je me dis que ce n'est pas forcément une mauvaise chose de ne pas forcément y être. Enfin, j'ai un compte, mais je ne suis pas du tout active dessus. En tout cas, si vous avez Insta et que vous voulez me suivre là-bas, je poste très souvent des petites stories, des petites photos, etc. Je vous mets mon Insta juste ici ou dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre. Mais toujours est-il que sachez que je suis sur YouTube à présent. J'ai très très envie de revenir, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Je me suis fait un petit storytelling, donc je vais peut-être regarder vers la gauche de temps en temps. Tout simplement, pourquoi ? Parce que vous savez ou vous savez peut-être pas ou vous saviez à l'époque que je suis capable de me disperser beaucoup. Enfin, me disperser dans le sens où je peux parler pendant longtemps d'un même sujet et me perdre dans mes idées. Et du coup, la vidéo fait 100 000 ans parce que j'ai parlé trop. Je vous ai aussi posté une story sur Insta en vous disant, dans l'hypothèse d'une future vidéo YouTube, qu'est-ce que vous aimeriez y voir ? La chose qui est revenue le plus souvent, c'était une vidéo sur qu'est-ce qui s'était passé depuis tout ce temps, forcément. Puis aussi des hauls, des Get Ready With Me. Et ça, ça me ferait vraiment plaisir de vous en refaire aussi, donc ça va arriver. Mais il fallait que je commence par la première vidéo qui était forcément qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps. Et bien tout simplement, en fait, la vie, quoi. Vraiment la vie. Je travaille vraiment beaucoup en ce moment, notamment pour un magasin de vêtements. Vous l'avez peut-être vu passer, puisque j'ai posté des petits trucs aussi sur mon Insta par rapport à ça. Puisqu'on fait des petites vidéos, des petites photos, on va faire des shootings photos aussi. Et du coup, je repartage souvent un petit peu les vidéos, les photos, parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'on fait. C'est vraiment très très chouette. On fait des TikTok, des Reels et tout ça. Et du coup, j'en ai posté quelques-uns sur mon Insta perso. Et donc voilà, j'ai l'impression d'avoir une vie à 100 à l'heure en ce moment, entre le travail, les différents travails, les enfants. Forcément, vous savez, j'ai deux enfants. Ils ont bien grandi d'ailleurs. Mon fils a 9 ans et demi, il va avoir 10 ans au mois de décembre. Donc très bientôt, il va avoir 10 ans. J'ai l'impression que c'était hier qu'il est né. Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo. Donc ouais, j'ai l'impression que c'était hier. Vraiment que je vous ai fait cette vidéo, je m'y revois encore, vraiment. Et non, il va avoir 10 ans. Donc voilà. Et ma fille a eu 6 ans au mois d'août. Donc voilà, ils ont bien grandi. Voilà un peu en fait ce que je suis devenue. C'est tout simplement, j'ai envie de dire rien, mais ça fait très triste. Mais non, pas dans le sens, rien dans le sens, c'est nul. Rien dans le sens, juste ma vie à défiler. J'ai l'impression que je ne me suis même pas rendue compte, toi. J'ai un crayon, je suis en train de le tordre dans tous les sens. Je suis un peu stressée de cette vidéo. Je ne sais pas trop, j'ai l'impression que je ne suis pas légitime de l'affaire. C'est trop trop chelou. Voilà, je suis en train de divaguer, ça y est. Au début, ce n'était pas dans le sens où je ne fais plus de vidéos. Je n'ai jamais pris vraiment, à part quand vous avez noté ça sur Insta, que je ne pensais pas revenir. C'est parce qu'il y avait déjà beaucoup de temps qui avait défilé et que je n'avais pas fait de vidéos. Mais je n'ai jamais pris la décision en mode terminé, je ne fais plus de vidéos. En fait, ça s'est fait comme ça. Parce que je n'ai pas eu le temps, je n'ai plus eu le temps. Et je ne me suis jamais dit, j'arrête, terminez. J'ai même filmé des vidéos. En fait, les premiers temps, j'ai continué à filmer des vidéos que je ne vous ai jamais postées. Parce que je n'ai pas eu le temps de les monter, tout simplement. C'est un truc de ouf, quoi. J'avais l'impression de ne plus avoir une minute. Ici, j'ai envie de vous dire que c'est toujours le cas. Dans ce sens-là, ma vie n'a pas changé par rapport à cette période-là. Puisque j'ai toujours l'impression de vivre à 100 à l'heure. Mais j'ai envie de prendre le temps, en fait. Ça me manque trop et j'ai envie de prendre le temps et de me dire, à la limite, tant pis. Je ne passerai pas une soirée à regarder un truc à la télé. Parce que, en fait, j'ai plus envie de faire ma vidéo. Ouais, j'ai plus envie. Et j'ai plus envie aussi dans le sens où, comment vous expliquez que YouTube était devenu, pour moi, pas une obligation, mais ça me mettait une pression. Et c'est moi-même qui m'étais mise la pression, dans le sens où je m'étais imposée des règles, je crois. Je m'étais imposée des règles à suivre et je n'ai plus du tout envie de suivre des règles. J'ai envie de pouvoir me sentir libre, de faire ce que je veux, de poster quand je veux, dans le décor que je veux, de parler de ce que je veux. Et de plus me fixer des règles en mode, un, il faut que mon décor soit comme ça, il faut que je fasse ma vidéo tel jour, il faut que je fasse ça. Comme vidéo, il faut que je... Voilà. Je n'ai plus envie, j'ai envie d'être libre. Et ce qui est très bien sur YouTube, c'est qu'on a le droit d'être libre, de faire ce qu'on veut. Vraiment, c'est un truc de ouf. On a le droit de faire ce qu'on veut, d'être hyper libre sur les vidéos qu'on fait, etc. Et je trouve qu'on est beaucoup à se mettre des obligations, se mettre des règles. Et je parle de nous-mêmes envers nous-mêmes. Moi, j'ai vu ça comme ça, que je m'étais mise un peu des règles moi-même. Et je n'ai pas compris. Après, en pensant à tout ça, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça ? En fait, c'est bête. C'est complètement bête. Tu as la chance d'être hyper libre sur YouTube. Et tu te mets toi-même des règles. Et après, tu te mets une pression pour respecter les règles que tu t'es toi-même fixées. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Je n'ai plus du tout envie de ressentir cette pression. Et c'est pour ça que, du coup, j'en profite de cette vidéo pour vous dire que je ferai des vidéos, je pense... Je ne vais pas dire plus naturelles, mais je ne sais pas si vous comprenez dans le sens où je veux dire ça. Je ferai la vidéo sans me mettre une pression à moi-même parce que c'est un plaisir de faire des vidéos. Ça a toujours été un plaisir. Donc, pourquoi est-ce que j'ai voulu rendre ça plus un plaisir, en fait ? J'ai vraiment beaucoup de mal à exprimer ce que je ressens. Mais j'avais vu une vidéo de Tiffan Makeup il y a déjà quelques mois, je pense. D'ailleurs, je pense que c'était sa vidéo sur son retour sur YouTube également. Et elle m'avait beaucoup touché sa vidéo parce que je m'étais beaucoup reconnue dans ce qu'elle disait. Donc, si vous trouvez que j'ai du mal à exprimer le pourquoi du comment, franchement, allez voir sa vidéo. Parce que c'était... Quand je l'ai regardée, je me suis dit mais oui, en fait. Elle a tellement raison. C'était vraiment ça. Donc, bref. Parenthèse un peu fermée. J'y reviendrai peut-être après parce que vous savez, des fois, mes idées, elles sont comme ça. Mais là, je suis en train de filmer, si vous vous posez la question, peut-être. Je suis en train de filmer avec mon iPhone. Et d'ailleurs, c'est une des choses que je me suis dit... En fait, on s'en fout, quoi. Parce qu'avant, je filmais avec mon gros réflexe, vous savez, l'appareil photo. Et en fait, c'est tellement compliqué. Les vidéos sont lourdes, plus lourdes à monter. Il faut avoir un trépied beaucoup plus imposant pour pouvoir tenir ce genre d'appareil. Il faut régler les réglages, les paramètres de l'appareil qui sont beaucoup plus compliqués sur un gros appareil comme ça. Des fois, ça marchait. Des fois, ça ne marchait pas comme je voulais. Ça faisait la mise au point quand ça avait envie. Vous voyez que la mise au point bougeait. C'était très, très, très chiant. Au niveau du micro, la qualité du son était complètement pourrie. Donc, je me suis dit mais pourquoi tu t'infliges tout ça, Morgane ? Pourquoi est-ce que tu ne filmes pas tout simplement avec ton téléphone ? Je pense que la qualité est quand même vachement bien déjà pour des petites vidéos comme ça. Donc, je vais filmer avec mon iPhone. J'ai mon petit ring light, mon anneau de lumière. L' qualité de mon téléphone est quand même amplement suffisante, je pense. Donc, voilà. J'ai pris une résolution d'arrêter de me mettre la pression par rapport à ça aussi puisque c'était une des choses qui me frustraient. Je n'arrivais pas à rendre le rendu que je voulais avec mon réflexe. Et ça me mettait une pression. Et des fois, ça me bousillait parce que j'avais filmé une vidéo. Le son était pourri. Je ne pouvais pas la publier. Ou alors, la mise au point s'était faite ailleurs pendant toute la vidéo. Je ne pouvais pas la publier. Donc, là, voilà. Simplicité. Téléphone. Ça marche très bien. Je pense que la qualité... Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs parce que j'ai hâte de savoir ça. Je ne sais juste pas trop trop où regarder. J'espère que je regarderai au bon endroit. On verra ça quand je ferai le montage de cette vidéo. Niveau montage d'ailleurs. On dirait que ça suit en ce moment-là. Montage. Oui, je disais. Je vais aussi diminuer la cadence. Je vais dire au niveau du montage. J'ai aussi envie de faire des montages très simples. Donc, des montages qui ne me prennent pas toute une journée. Parce qu'il faut savoir que je passais quand même énormément de temps à faire du montage sur mes vidéos. Notamment les vidéos maquillage, les vidéos Halloween, etc. J'ai vraiment mis des heures et des heures de montage sur ces vidéos-là. Et c'est un temps de ouf. Et je le faisais moi-même évidemment. Donc, forcément, c'est du temps qui défile à toute vitesse. Et c'est du temps que je ne peux pas me permettre avec mes enfants, mon travail, etc. De... Je vais tousser. Ah non, c'est parti. C'est du temps que je ne peux pas me permettre d'inclure dans du montage, quoi. Vraiment, c'était vraiment trop compliqué au niveau du montage. Le rendu des vidéos prenait un temps de ouf. Et faire un montage, évidemment, parce qu'il y a plein de fois où je bafouille. Ça, vous ne voyez pas. Enfin, des fois, je vous laisse. Mais il y a plein de fois où je bafouille. Il y a plein de fois où je cherche mes mots. Et donc, forcément, je vais faire un peu de montage. Mais ce sera du montage simple. Petite parenthèse au niveau du montage. Aussi, je voulais vous parler du type de vidéos. Parce que... Ben, je dois vous avouer que moi, personnellement, je ne regarde plus trop de vidéos make-up sur YouTube. C'est vrai que c'est un truc... Ce n'est pas que ça m'est passé. J'aime toujours vraiment beaucoup le maquillage. Mais je me baquille beaucoup moins. J'ai envie de vous dire que c'est encore une fois une question un peu de temps. Et encore, ces derniers temps, je me suis dit... Oui, Morgane, c'est quand même un truc de ouf. Parce que je ne me maquillais quasiment plus du tout. Enfin, quand je dis plus du tout, c'est que je faisais mon teint, etc. Je mettais du mascara, du rouge à lèvres. Je voulais dire des trucs un peu de base. Mais au niveau des yeux, par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé, à l'époque. On dirait qu'il y a 100 000 ans qui sont passés. C'était beaucoup beaucoup moins chargé, quoi. Et je me suis dit ces derniers temps, oui, allez, remaquille-toi un petit peu. Parce que ça me manque, évidemment. Prends le temps de le faire le matin à la limite. Lève-toi une demi-heure plus tôt pour avoir le temps de te maquiller un peu. Même si c'est vachement plus léger que ce que je faisais avant. Mais ça me manque aussi. Mais voilà, j'ai un manque de temps au niveau de ma vie. Il faudrait qu'il y ait 2-3 jours en plus dans la semaine. Donc, je me maquille beaucoup moins qu'avant. Et donc, forcément, je m'intéresse aussi beaucoup moins au maquillage qu'avant. Je n'ai pas le temps de me maquiller autant. Donc, je vais forcément moins regarder ce qui se fait de nouveautés, etc. Moins acheter, puisque je ne vais pas utiliser, etc. Par contre, en parlant de ce rouge à lèvres, là, je l'ai acheté. Parce que ça, c'est une nouveauté, mais c'est une tuerie. Petite parenthèse make-up. C'est les Vinyl Ink de chez Maybelline. Et ils sont vraiment géniaux. C'est des rouges à lèvres... En fait, c'est des gloss, si on peut dire. Donc, c'est des rouges à lèvres brillants qui tiennent toute la journée comme les maths, en fait. Et qui sont sans transfert. Donc, vraiment, j'adore. Petite parenthèse fermée. Je vous disais que je consomme beaucoup moins de vidéos make-up sur YouTube. La chose que je regarde énormément. Et ça, genre depuis toujours. Mais ça s'est vraiment beaucoup développé en ce moment. Et je pense que vous l'avez vu. Parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est énormément développé. Ces derniers temps, c'est les vidéos de True Crime. Les vidéos sur les crimes. Les vidéos sur les tuers en série, etc. Moi, c'est des vidéos qui m'ont toujours beaucoup intéressée. Je me souviens, quand j'étais plus jeune et que j'habitais encore chez mes parents, je regardais Faites Entrer l'Accusé avec ma maman. C'était mon émission préférée. Quand je dis ça, des fois, les gens me prennent pour une dingue. Genre, je mets une vidéo YouTube d'un crime le soir pour m'endormir. On est à ce niveau. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je suis sûre que vous êtes plein à faire ça. Donc voilà, ce que je regarde le plus sur YouTube en ce moment, c'est ça. Mais je ne pense pas, en tout cas, je ne vais encore une fois pas dire jamais parce qu'on ne sait jamais. Et vous voyez bien que j'avais dit que je ne reviendrai pas. Mais heureusement, j'avais précisé jamais dire jamais puisque voilà, je suis là. Mais voilà, je ne pense pas que je ferai des vidéos sur le True Crime puisqu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup en ce moment, des chaînes de True Crime et je ne pense pas qu'il y en ait besoin d'une en plus. Après, peut-être que si l'envie me prend, pourquoi pas ? Je vous disais, je n'ai pas envie de me mettre des règles. Donc, sait-on jamais ? Je ne vais pas me fermer la porte là-dessus pour vous dire que je pense faire beaucoup moins de vidéos make-up puisque c'est quelque chose qui fait moins partie de ma vie, même si ça fait toujours partie de ma vie, même si je me maquille tout le temps, que j'aime toujours ça. Mais vu que je le fais moins, que je suis moins au courant des dernières nouveautés, je ne pense pas, en tout cas, faire beaucoup, beaucoup de vidéos make-up. Tout ce que je ferai certainement, par contre, c'est des Get Really With Me puisque ça, c'est différent encore pour moi. C'est une vidéo vraiment où on se prépare mais où on parle plus. Et ça, j'aime bien, vous savez parler. Donc, j'en ferai certainement ça. Sinon, que vous dire ? Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je suis en train de me poser la question là dans ma tête. Je retourne le truc en mille pour savoir si je n'ai rien oublié et si je ne vais pas me dire « Ah, je devais parler de ça juste avant de couper la vidéo » mais je pense que j'ai à peu près fait le tour. Aussi, oui, non, je n'ai pas envie de faire spécialement de promesses en mode « Je vais faire une vidéo par semaine et ça sortira tel jour, à telle heure. » Non, en fait, je n'en sais rien pour l'instant. Peut-être que ça viendra plus tard. Mais encore une fois, comme je vous disais, je n'ai pas envie de me fixer de règles en mode « Oh, je n'ai pas fait ma vidéo pour, je ne sais pas, samedi. Il faut absolument que ça sort, tatatitata. » Donc, voilà, je n'ai pas envie de me fixer trop de règles. Après, je sais que sur YouTube, si on n'est pas un minimum régulier, eh bien, voilà, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, voilà, je vais quand même essayer de faire de mon mieux pour vous faire au moins une vidéo par semaine. Je croise les doigts. Mais je ne vais pas faire spécialement de promesses sur l'heure, sur TikTok. Je vais plus vous demander, si vous avez Insta, de venir me suivre sur Insta. De toute façon, vous serez prévenus directement en story dès que je poste une vidéo sur YouTube. Comme ça, au moins, c'est vachement plus simple. Puisque YouTube, vous savez, il fait un peu n'importe quoi avec son algorithme. Des fois, il ne prévient même pas quand il y a une nouvelle vidéo. D'ailleurs, celle-ci, ça sera certainement le cas aussi. Elle va, à mon avis, être très, très bas au niveau de l'algorithme YouTube et avoir vraiment beaucoup de mal à remonter la pente. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta pour être au courant des dernières vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait puisque je reprends du service. Je vais faire une phrase cool et je n'arrive même pas à la dire. Je reprends du service. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications puisque peut-être vous recevrez une notification comme ça. Si vous cochez, activez toutes les notifications puisque c'est de plus en plus compliqué sur YouTube. Il faut activer toutes les notifications. Cliquer sur la petite cloche, ça ne suffit même plus. Voilà, j'espère en tout cas... J'ai fait bouger mon téléphone, pardon. Je suis en train de jouer avec ma jambe. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais dire. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, ce n'est pas grave. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à me dire vous, encore une fois, comment vous allez. Ce que vous avez fait depuis tout le temps. Je ne vous ai pas vu dans les commentaires. Et puis, je vous fais plein plein de gros bisous. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Bye bye !